Dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation à l'aide d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé dans les centres étrangers en juin 2016. Dans un premier temps, je vais lire l'énoncé, puis ensuite on va essayer de résoudre l'exercice. Pascal, Alexis et Carole se partagent 2 boîtes de 12 macarons chacune. On sait qu'Alexis a mangé 4 macarons de plus que Pascal, et que Pascal en a mangé deux fois moins que Carole. Combien de macarons chaque personne a-t-elle mangé ? Donc lorsqu'on voit un problème de ce type, on pense assez vite à résoudre une équation. Donc pour résoudre une équation, il va falloir déjà trouver l'équation qu'il va falloir résoudre. Donc ce problème, il va falloir le mettre en équation. Pour le mettre en équation, dans un premier temps, il va falloir trouver quelle va être la valeur inconnue. Dans une équation, on recherche un nombre inconnu. Donc ici, la phrase, la question qui peut souvent nous aider à trouver quelle va être notre inconnue, ne nous aide pas tellement ici. Combien de macarons chaque personne a-t-elle mangé ? Comme a priori, chaque personne a mangé un nombre de macarons différent, ce n'est pas cette phrase-là qui va m'aider. Il va falloir que donc je trouve le nombre de macarons qu'a mangé Pascal, Alexis et Carole. Donc il va falloir que je trouve ce qu'on vient à manger l'un de ces trois-là, puis je vais pouvoir en déduire ce qu'ont mangé les autres. Donc du coup, il va falloir que je choisisse pour inconnu soit le nombre de macarons qu'a mangé Pascal, soit le nombre de macarons qu'a mangé Alexis, soit le nombre de macarons qu'a mangé Carole. Alors je pourrais choisir n'importe lequel, mais je remarque que peut-être ce serait plus simple de choisir Pascal, parce que Pascal apparaît dans les deux parties de cette phrase qui va m'être très très utile pour mettre le problème en équation. On sait qu'Alexis a mangé quatre macarons de plus que Pascal, et que Pascal en a mangé deux fois moins que Carole. Donc du coup, je vais choisir pour inconnu le nombre de macarons mangés par Pascal. Et puis maintenant, je vais traduire mon énoncé en une ligne mathématique, en une équation. Donc déjà, je sais qu'ils ont mangé deux fois douze macarons, deux boîtes de douze macarons, donc ça c'est ce qu'il y a à droite de mon égalité, ça c'est le nombre total qui a été mangé. Et ça a été mangé par qui ? Ça a été mangé par, dans un premier temps, ce qu'a mangé Pascal, c'est le x, plus ce qu'a mangé Alexis, il en a mangé quatre de plus que Pascal, donc x plus quatre, puis ce qu'a mangé Carole. Carole c'est deux fois x, pourquoi ? Parce qu'on sait que Pascal en a mangé deux fois moins que Carole. Donc si Pascal en a mangé deux fois moins que Carole, c'est que Carole en a mangé deux fois plus que Pascal. Donc Carole en a mangé deux fois plus que Pascal. Donc l'équation, c'est bien x plus, entre parenthèses xx plus 4 plus 2 fois x égale 2 fois 12. Donc là, j'ai fait le plus dur, j'ai réussi à traduire mon énoncé en une équation. Donc maintenant, il va falloir que je résolve cette équation. Donc dans un premier temps, je vais un peu simplifier cette écriture-là. Je peux retirer les parenthèses, x plus 4, c'est précédé du signe plus, donc je peux retirer les parenthèses, et 2 fois x, je vais écrire 2x. À droite de mon équation, 2 fois 12, ça fait 24, donc je retire les opérations que je peux faire. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir un peu simplifier dans le membre de gauche, x plus x plus 2x, ça fait 4x. Donc l'équation à résoudre, c'est 4x plus 4 égale 24. Et là, maintenant, je sais résoudre cette équation avec mes techniques habituelles de résolution d'équation que je vois depuis la cinquième. Donc dans un premier temps, là, dans le membre de gauche, je vais essayer de n'avoir que les x, d'isoler les x. Donc il va falloir que j'enlève plus 4, donc je soucerai moins 4. Donc si je soucerai moins 4 dans le membre de gauche, je dois faire la même opération dans le membre de droite. Je rappelle que je ne change pas les solutions d'une équation, je effectue la même opération dans les deux membres de l'équation. Donc j'ai 4x plus 4 moins 4 égale 24 moins 4, ce qui me donne 4x égale 20. 4x, c'est pareil que 4 fois x. Donc moi, ce n'est pas 4x qui m'intéresse, c'est x. Donc il va falloir que je divise par 4. Donc je vais diviser par 4 dans les deux membres de mon équation. Et je vais obtenir à la fin x égale 5. Donc j'ai trouvé la solution de mon équation. Alors maintenant, il faut que je fasse attention. La question, ce n'était pas de trouver combien de macarons a mangé Pascal. La question, c'était de trouver combien chacun de mes amis a mangé de macarons. Donc pour le coup, je dois maintenant faire une phrase-réponse. Elle est indispensable quand on a un problème à résoudre. Je sais que Pascal, elle a mangé 5 macarons. Alexis en a mangé 4 de plus que Pascal. Donc 5 plus 4, ça fait 9. Et enfin, Carole, elle en a mangé le double de Pascal. Donc elle en a mangé 2 fois 5, ce qui fait 10. Donc voilà, on a fini cet exercice qui nous a permis de réviser un problème de mise en équation et de résolution d'équation. Alors, il fallait, pour cela, certaines choses qui étaient importantes. Donc première chose, c'est que pour mettre un problème en équation, c'est important de choisir ce que représente l'inconnu et de bien faire attention à bien choisir mon inconnu. On a bien vu ça au début de l'exercice. Ensuite, j'utilise mes techniques habituelles que je connais maintenant depuis quelques années pour résoudre l'équation. Et enfin, je n'oublie pas de faire une phrase-réponse qui répond au problème posé. Ça, c'est très, très, très important. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a plu, t'a permis de progresser un petit peu et de pouvoir réviser ton brevet. Si tu veux voir d'autres vidéos que je fais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux voir l'ensemble d'exercices qui traitent des exercices de brevet, il y a une playlist dans laquelle ils sont tous recensés. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt. Merci. Merci.